Nous sommes tous critiqués par une personne ou une autre. On dit des choses des fois désobligeantes. Quelquefois, on ne sait pas comment gérer. On va voir ici quelques phrases et leurs interprétations. Quand on est critiqué, il faut s'apprêter, il faut être aguerri à l'ajoute verbale. C'est très important pour beaucoup de personnes, même pour tout le monde en général. Voici quelques interprétations. Quand quelqu'un te dit, par exemple, « Tu as changé. » Je crois que vous l'entendez très souvent dire, « Il a changé. » Vraiment, elle n'était pas comme ça le passé. Elle a changé, cette fille. Elle a changé. Mais tu as changé. Elle a changé. Ça veut dire quoi ? L'interprétation de « Tu as changé. » Tu as changé. En fait, tu n'es plus comme on voulait que tu sois. Tu as changé, tu n'es plus comme on voulait que tu sois. Tu n'es plus comme on aurait voulu que tu sois. C'est ça l'interprétation de « Tu as changé. » L'objectif est de te donner l'impression que tu es en train de t'égarer. Tu n'es plus la meilleure version de toi. Tu as changé. Oui, j'ai changé. Je ne suis plus comme vous voulez que je sois. Les gens souvent te disent, ou disent, en parlant de toi, mais il n'a rien de spécial. Il n'a rien de spécial. Attendez, vous parlez de lui, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Vous parlez d'elle, qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Elle paraît qu'elle a une histoire qui marche pour elle. Et alors ? Elle sort avec le directeur de cabinet du président. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Attendez, je ne vois rien de spécial. C'est un garçon qui parle bien, il dit des choses intéressantes, mais attendez, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Il n'y a rien de spécial. L'interprétation de quoi ? Tu n'as rien de spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial, c'est quoi ? L'interprétation, c'est, en fait, tu as tout de spécial. Seulement, tu es incontrôlable. Tu es un avocat intelligent, tu dis des choses très intelligentes, et c'est percutant, c'est choquant. Tu es en politique, et ce que tu dis, fais peur. Ah, mais il n'a rien de spécial. C'est un journaliste comme tout le monde. Non, en fait, l'interprétation, c'est que tu as tout de spécial. Tu es très spécial. Seulement, tu es incontrôlable. On ne peut pas te gérer. On ne peut pas te faire dire ce qu'on a envie que tu dises. On ne peut pas te pousser dans une direction que l'on voudrait. Alors, pour te discréditer, on dirait que tu n'as rien de spécial. Au fait, si on savait vraiment que tu n'avais rien de spécial, on ne le mentionnerait même pas. Avez-vous déjà vu une personne dire d'un fou, ce fou n'a rien de spécial ? Jamais. On ne le dit jamais parce que, bon, écoutez, le fou, généralement, avec tout l'amour possible, il n'a rien de spécial. Mais quand on voit quelque chose de spécial chez vous pour diminuer sa valeur, on vous dit, il n'a rien de spécial. Il n'a rien de spécial, attendez, d'accord. On sait que tu es tout spécial. Seulement, tu es incontrôlable. Tu n'es pas de l'autre côté de l'histoire. Alors, il faut te discréditer. Des fois, vous êtes confronté à une personne qui dit, il faut descendre d'un étage. N'est-ce pas ? Ah, mais oui, toi, lui aussi, il doit descendre d'un étage. Il parle trop, il doit descendre d'un étage. Il pense qu'il connaît tout. Il doit descendre. Ça veut dire quoi ? Quand on dit descendre d'un étage, vous comprenez ce que ça veut dire ? L'interprétation, c'est arrête de nous donner l'impression que nous sommes sous toi. Tu dois descendre d'un étage. Arrête de nous donner l'impression que nous sommes sous toi. Où nous nous sentons un peu sous toi. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton là pour que l'on ne se sente plus sous toi ? Tu dois descendre d'un étage. On se sent un peu sous toi. Est-ce que tu peux appuyer le bouton pour qu'on ne se sente pas sous toi ? Maintenant, est-ce que c'est moi qui vous demande de vous sentir sous moi ? Non. C'est vous et vous-même et vos sentiments. En fait, c'est vous. Dans votre subconscient, vous vous sentez inférieur. Ce n'est pas la personne qui a le problème. C'est vous qui avez vos problèmes. Et ce n'est pas de sa faute que vous vous sentez petit devant sa face. Donc, une intimidation ne peut fonctionner que face à l'intimider. Il faut être intimidé pour qu'il y ait intimidation. N'est-ce pas ? Ou semblant d'intimidation. Descendre d'un étage. Interprétation. Arrête de nous donner l'impression que nous sommes sous toi. Ou nous nous sentons un peu sous toi, appuis sur le bouton. Comme ça, on va se sentir un peu égal. Il ne faut pas être bougé par ces genres de commentaires. Comprenez à qui vous avez affaire. Quand quelqu'un sort ces genres d'histoires, ça veut simplement dire qu'elle est intimidée, elle essaie de faire semblant. Il faut descendre d'un étage. Non, on sent que tu es là. Tu es là. Tu es dessus. Descendre, pourquoi ? Pourquoi elle dit descends ? Pourquoi elle ne dit pas, il faut monter le niveau, il faut venir à moi ? Non, elle ne dit pas ça. On dit, il faut descendre d'un étage parce qu'on sent que tu es au-dessus. Ce n'est pas toi qui as dit que tu étais au-dessus. Ce sont ces personnes qui le disent. Oh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Non, tu ne peux rien dire. Quatre, tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble veut dire quoi ? Tu n'es pas humble veut simplement dire... Le fond, on dit, il n'est pas humble, ce gars, il n'est pas humble. Il n'est pas humble, c'est un mouvement défensif. Quand les gens disent, il n'est pas humble, on est sur la défensive. On essaie de se protéger. Il n'est pas humble veut dire... C'est un mouvement défensif, c'est souvent pour dire, tu es intransigeant. Tu n'acceptes pas les raccourcis. Tu n'acceptes pas les arrangements. Tu ne tolères pas le manque de respect. Tu n'es pas humble. Cette fille n'est pas humble. Elle est trop intransigeante, c'est ça. Et tu n'es pas humble, généralement, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas humble. Généralement, en tout cas dans nos communautés. Tu n'es pas humble, c'est qu'il va se faire un peu différent. Il n'accepte pas ce que nous acceptons. Il ne baigne pas dans la même... Voilà, alors il n'est pas humble. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes vraiment pas humble. OK, il faut comprendre ces gens d'histoire. Les gens parlent sur base de leur sentiment interne. Ce n'est pas nécessairement sur le sentiment externe ou la réalité externe auquel vous êtes tous les deux confrontés. Tu n'es pas humble, généralement, veut dire que tu es intransigeant. Tu n'es pas humble veut dire que tu n'acceptes pas cette monnaie que nous acceptons. On va tous nous payer 50, 50, 50. Toi, tu as refusé, tu dis que tu mérites 65. Alors, tu n'es pas humble. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas humble. Ça veut dire que tu connais ta valeur. Tu ne vas pas rouler dans la même mouille, même boue, même sottise. Tu n'es pas humble veut aussi dire que pendant que toute votre communauté raconte des bêtises, ils ont leur terminologie qu'ils emploient. Ça sort comme ça sort. Quelqu'un prend, quelqu'un laisse. Je ne sais pas l'automne qu'on dit. Quand toi, tu n'emploies pas ces bêtises-là, quand tu n'es pas dans cette bêtise, dans cette idiotie, on dit que tu n'es pas humble. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas humble ou simplement tu comprends que tu es beaucoup trop bien pour nager dans la même saleté ? Il y a une différence entre tu n'es pas humble et il est orgueilleux. Tu n'es pas humble et tu es orgueilleux, c'est différent par rapport à celui qui le dit. Tu n'es pas humble, c'est défensif. Il n'est pas humble. Je m'écarte, il n'est pas humble. Il ne veut pas être comme nous. Il est orgueilleux, c'est-à-dire que tu es un peu de trop. Donc, c'est offensif. Le gars, il est orgueilleux. Ça veut dire que tu te mets un peu trop en valeur avec ce que tu es. Tu te mets un peu trop en valeur avec ce que tu possèdes peut-être. Tu te mets un peu trop en valeur. Donc, tu as des choses, mais tu les mets un peu trop en valeur. Voilà pourquoi on dit que tu es orgueilleux. Tu as une belle voiture, tu as un bon boulot, tu es beau, élégant, tu es intelligent. Et tu l'exprimes. Là, on te traite d'orgueilleux. Pour toi, est-ce que c'est de l'orgueil ? Quand on est beau et qu'on se démarque comme un monsieur beau, quand on parle bien, on le sait, on le charismatique. On l'exprime. C'est ça de l'orgueil ? Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est souvent venu, ça vient souvent des gens qui ont un complexe d'infériorité. Tu n'es pas un peu, ça veut dire que tu te mets trop en valeur. Pardon, tu es orgueilleux. Tu es trop sûr de toi. Tu es orgueilleux. Non, ce gars, il est orgueilleux. Il est trop sûr de lui. Les femmes disent souvent, les femmes, excusez-moi, les femmes souvent féministes modernes, parce qu'il y a une différence entre les femmes féministes et féministes modernes, qui n'ont rien à voir avec l'égalité et tout ça, c'est de la bêtise. Les femmes traitent d'orgueilleux souvent un homme qui a confiance en soi, qui ne montre aucune insécurité. Il est orgueilleux, oui. Quand tu ne montres aucune insécurité, on te traite d'orgueilleux. Par beaucoup de femmes féministes modernes, c'est un orgueilleux, moi je ne le sens pas. Parce que tu ne montres aucune insécurité. Tu n'as pas peur, tu es sûr de toi. Tu sais que tu es beau, tu es fort, tu es intelligent. Tu sais ce que tu mérites. Quand tu le montres, on n'aime pas ça. Beaucoup de femmes veulent voir un homme pas très sûr de lui. Un peu, tout ça, salut, ça va. On n'aime pas, voilà ce que je suis, je mérite ça, j'établisse. Non, on n'aime pas ça. On aime un gars qui n'est pas trop sûr, qui veut se faire aimer, se faire apprécier. Comme si on va jouer à ce jeu-là, et lui donner l'impression qu'il n'est rien. Comme ça, il va commencer à suivre. C'est ça. Comment vous appelez ça ? Suis-moi, j'ai été fouillé, fouille-moi. Voilà. Quand tu ne joues pas à la bêtise, là, tu es orgueilleux. Non, quand tu es sûr de toi, tu es plein de confiance, tu ne montres aucune insécurité, on te traite d'orgueilleux. Ça, je parle des femmes féministes modernes, en parlant de ça. Chez les femmes, les hommes disent d'une femme qu'elle est orgueilleuse quand elle n'a pas leur temps. Quand un monsieur t'approche, il veut te dire bonjour, comment tu vas, est-ce qu'on peut parler, et que tu montres que tu n'as pas le temps à te traiter d'orgueilleux, n'est-ce pas ? Vous voyez, vous vous fâchez déjà là ? Ah oui, c'est un macho, il part toujours pour les hommes. Pour les femmes, quand tu es une femme bien, tu connais ta valeur, tu n'acceptes pas n'importe quoi. Pas des rendez-vous avec n'importe qui, et vous le montrez clairement, on vous traite d'orgueilleuse. Cette fille-là, elle se prend pour qui ? Elle pense qu'elle est, je ne sais pas moi quoi, là, tout ça. Elle n'est pas aussi tout ça. Ça, c'est chez les femmes. Et aussi, on traite d'orgueilleux. On traite d'orgueilleux une personne inaccessible. Là, parlons des ex-amis, et des amis en général, des collègues de travail. On traite généralement un collègue de travail d'orgueilleux quand il est inaccessible. Ou un monsieur, un compatriote. Vous emmenez votre bêtise, « Hé, mon frère, mon frère, il n'aime pas vous, mon frère à la con, là. » Vous le traitez d'orgueilleux. Parce qu'il est inaccessible. Qu'est-ce que tu veux me dire, à part mon frère ? Tu as des choses à me dire ? Non. Merci, mon frère, au revoir. Non, tu es orgueilleux. Non, il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas accessible. Il n'est simplement pas accessible. Il ne faut pas trop confondre les choses. Les gens vous donnent des barrages, des qualifications selon leur sentiment personnel, selon leur déséquilibre personnel. Ça n'a absolument rien à voir avec nous. Tu n'as pas la science infuse. Il n'a pas la... Ah oui, il a dit ça, d'accord, mais il n'a pas la science infuse. Ça veut dire quoi ? Interprétation. Il n'a pas la science infuse. C'est-à-dire, ton argument est bon. Et nous n'avons pas de réplique intelligente. Mais comme on n'aime pas ce que tu viens de dire, on va quand même réfléchir ça. Il n'a pas la science infuse. Ce n'est pas parole d'évangile. C'est-à-dire, son argument est trop bien. L'argument est trop fort. C'est pur. C'est propre. Comme il n'y a pas de contre-argument intelligent, alors on va simplement balancer ça par-dessus bord en disant qu'il n'y a pas la science infuse. On va rester avec notre argument stupide, qu'on a, comme, voilà, moyen de défense. Pour finir, vous verrez aussi très souvent dans des communautés, souvent africaines, quelqu'un venir vous dire, ah lui, je le connais, je le connais. Je le connais depuis qu'il est jeune. Je connais sa famille. Je connais ses grands frères. Ah, je connais. Moi, je vais vous dire. Ça veut dire quoi ? Quand quelqu'un va vous dire, je le connais. Le président de la fédération des commerçants, ah, je le connais. Je connais sa famille. Je connais son grand frère. L'avocat de M. Gilbert, qui avance ses progrès, qui a gagné un nouveau contrat. Ah, mais je le connais. C'est lui de lui qui vous parlez. Je connais sa famille. Je connais ses grands frères. On a étudié ensemble. Vous savez ce que ça veut dire ? Interprétation. L'interprétation, c'est, comme je le connais, je connais ses grands frères. Donc, je connais sa vie. Acceptez tous les mensonges que je vais vous raconter sur lui. Ne me remettez pas en question. Donc, ce que vous dites de bien sur lui, là, moi, je le connais. Je connais sa famille. Je sais qu'il est marié deux, trois fois déjà. Il a des enfants là-bas. Puisque je connais sa famille, ses parents, son passé. Moi, j'ai des éléments que vous n'avez pas. Donc, accepter mon mensonge à moi. Ma théorie à moi est bonne. Parce que moi, je connais sa famille. Quand ils grandissaient, on l'a vu. Même s'ils ne se sont pas vus depuis 40 ans. Ou 35. Même s'ils n'ont jamais parlé, jamais changé une seule phrase. Ils se voyaient peut-être dans le quartier. Ou ils savaient qu'ils habitaient le même quartier. Mais ils sont... Il faut comprendre comment les gens agissent. Comment les gens parlent. Et surtout, savoir interpréter les phrases que les gens sortent. Tout ce qu'on sort n'est pas en rapport avec la réalité. Et à partir du moment où vous commencez à comprendre ces histoires, vous savez comment placer chacun dans sa petite boîte. Et vos réactions ne seront pas analogues à chaque personne. Chacun recevra de vous alors une réaction qui correspond à son identité.